Il fait ses business, son église prend de l'ampleur, son christianisme prend de l'ampleur et il débat, il fait des choses. Les critiques, il s'en fout. Alors que nous qui défendons les choses beaucoup plus rationnelles, on se dit qu'on doit avoir la même mentalité. Prendre l'autre mouvement qui gagne de l'ampleur, c'est prendre le risque d'être critiqué par le maximum, par le plus de personnes. Et on doit prendre ça comme un signe de réussite. Et en parlant de la réussite et de la jalousie, moi je pense que tout le monde est jaloux des chrétiens. 80% des prix Nobel dans le monde, 80% sont des chrétiens. 80% ! Mais le christianisme n'a pas donné de prix Nobel à quelqu'un ? 80% ! Je n'en connais aucun qui a mis prix Nobel. Aucun ! Mais le prix Nobel, 80% sont des chrétiens. Ils peuvent dire merci à Imhotep, c'est grâce à lui qu'ils ont eu le prix Nobel. Ah tiens ! Oui, chalons mes frères et sœurs. Je suis de retour, nous allons parler sur la parole de Dieu. Et comment est-ce que le diable est très fâché contre le christianisme ? Comment est-ce qu'il attaque la parole de Dieu ? Nous avons l'attaque, les attaques qui venaient d'abord des athées. Les athées nous ont tellement combattus. Après, il y a eu les musulmans qui nous combattaient, les bouddhistes. Maintenant, on a donc les kémites, les soi-disant kémites ou bien kamites qui nous attaquent. Les agnostiques de tout le monde qui veut s'acharner. Donc, ils viennent combattre les chrétiens. Ils viennent avec beaucoup de mensonges. Je vais vous montrer quelques-uns de leurs mensonges qu'ils ont toujours répétés. Et ils séduisent même les cœurs de simples. Ils mentent aux gens qui ne connaissent pas. Alors, nous, nous sommes là pour parler au peuple de Dieu. Ils mentent aux gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Comme ces agnostiques, les autres là qui ne sont pas peut-être stables. Mais les vrais chrétiens qu'on a, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Daniel, au verset 12, chapitre 12, on dit. Au chapitre 12, on dit. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est ce que nous allons faire. Là, c'était les... Bon, nous ne nous cachons pas. Nous, nous partons vers eux. Là, c'était sur le live de Kémit, de ce gars-là qu'on appelle Obozo. Il y avait l'autre là qu'on appelait Medouza. Il y avait Roro. La guerrière. Il y avait tous ces gens-là, tous ces Kémit-là qui sont là. Moi, je vais vers eux, plein fouet. J'attaque dans leur camp. Puisque nous avons la parole de Dieu. Alors, nous sommes là pour parler sur la parole de Dieu. Je vais vous montrer quelques-uns de leurs mensonges. Et puis, je vais vous montrer quelque chose. Oh, écoutez d'abord ça. Je n'aurais pas mieux dit. Ces questions sont attaées. En fait, Elroy est monté faire un débat. Tu n'as pas compris. Il est dans le game. En fait, Elroy. Pour l'instant, Elroy est un... Tu connais Imhotep ? Est-ce que tes gens-là, il faut que tu saches que ces gens-là te louent à lui. Tu ne connais pas Imhotep ? Hein ? Dans l'histoire, on ne s'appelle pas les Imhotep. Je connais les Imhotep dans l'histoire. L'histoire de l'Egypte, on ne s'appelle pas les Imhotep. Tout le monde est chrétien. Il n'y a que 7% des athées. Des athées qui sont... Qui sont... Plus le prix Nobel. Les autres sont les chrétiens, les religieux. Le prix Nobel. Ce n'est pas le nombre qui... Écoute, ce n'est pas... Le nombre n'est absolument rien. C'est le père de la science, simplement. Écoute, écoute, c'est simplement le père de la science, il faut le savoir. Et toute personne, même des gens tels que Hippocrate, sur lequel les médecins même jurent le serment d'Hippocrate, c'est lui que... Normalement, on devait l'appeler le serment d'Imhotep, puisque Imhotep, même qu'Hippocrate, le considérait comme un dieu, parce que ce type était tellement avancé. C'était un génie de plusieurs terres disciplinaires, de plusieurs disciplines. Donc, quand tu nous parles des chrétiens, sache que la science ne vient pas des chrétiens. Et ce n'est pas le christianisme qui donne la science. Bien au contraire, personne ne peut avoir un prix Nobel s'il se bat sur le christianisme pour devenir scientifique, puisque dans la Bible, c'est bourré d'erreurs scientifiques. Si tu pars du principe... Il n'y a aucune erreur scientifique. Attends d'abord. Il n'y a pas une erreur scientifique dans la Bible. Attends. Si tu pars... Ça, c'est ton problème. Il n'y a pas une erreur scientifique dans la Bible. D'accord. Le soleil a été créé le quatrième jour, mais il y a trois jours avant, il n'y a pas une erreur scientifique. Il n'y a pas de souci. Le lièvre est un... Il n'y a pas d'erreur. Tu dois venir qu'on puisse t'enseigner. Le lièvre est un... ...d'accord. Le soleil a été créé le quatrième jour, mais il y a trois jours avant, il n'y a pas une erreur scientifique. Il n'y a pas de souci. Le lièvre est un... Il n'y a pas d'erreur. Tu dois venir qu'on puisse t'enseigner. Ok. Voyez un peu des histoires comme ça. Peut-être ils attaquent les gens qu'ils ne connaissent pas. Il dit le soleil a été créé le quatrième jour. C'est ce qu'il dit. Je vais répéter ce qu'il dit. Le soleil a été créé le quatrième jour mais il y a trois jours avant... Il dit le soleil a été créé le quatrième jour. Maintenant, comment est-ce qu'il y avait le troisième jour? Dieu comptait comment? Il ment comme ça. Le soleil n'a jamais été créé le quatrième jour. Il ment. Ce sont des menteurs. Des manipulateurs. Je vais vous montrer comment est-ce qu'ils opèrent. Suivez ce qu'il dit. Que le soleil a été créé le quatrième jour c'est une erreur scientifique. Et des fois, on lit la Bible, très vite on ne comprend pas. Et il a menti. Le soleil n'a pas été créé le quatrième jour. Écoutez ce qu'il dit. Une erreur scientifique. Pour devenir scientifique puisque dans la Bible la science ne vient pas des chrétiens et ce n'est pas le christianisme qui donne la science. Bien au contraire, personne ne peut avoir un prix Nobel s'il se bat sur le christianisme pour devenir scientifique puisque dans la Bible c'est bourré d'erreurs scientifiques. Si tu pars du principe... Il n'y a pas une erreur scientifique dans la Bible. Attends. Si tu pars... Ça c'est ton problème. Il n'y a pas une erreur scientifique dans la Bible. D'accord. Le soleil a été créé le quatrième jour. Mais il y a trois jours avant, il n'y a pas eu une erreur scientifique. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'erreur. Tu dois venir pour qu'on puisse t'enseigner. Ok. Maintenant, je vais vous montrer rapidement. On va dans la Bible. On va voir beaucoup de choses aujourd'hui. C'est tellement... Il y a du lourd. C'est du lourd aujourd'hui. Ok. Je vais vous montrer quelque chose aussi. Je suis... En tout cas, aujourd'hui, c'est du lourd. C'est du lourd. C'est un grand enseignement que nous allons donner. Donc, les gens qui sont athées ou bien agnostiques, tous ces gens-là sont des comédiens. On va commencer par voir petit à petit. Je suis tellement, tellement, tellement documenté. Je ne sais même pas par où commencer. Je vais vous parler de ce monsieur ici qu'on appelle Richard Dawkins. On va revenir à ce monsieur. Lui, c'est un athée. C'est l'un des meilleurs athées dans le monde. Mais je vous montre rapidement ce qu'il a dit. Écoutez, il dit que le soleil a été créé le quatrième jour. Nous sommes dans Genèse au chapitre 1. Il faut qu'on puisse bien en rendre Dieu pour la bonne visibilité. Des fois, les gens lisent mal la parole de Dieu. Le soleil a été créé le quatrième jour. C'est ce qu'il dit. Là-bas, nous sommes dans Genèse au chapitre. Ici, nous voyons au chapitre 13. On dit, ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Maintenant, le quatrième jour est là. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les épaules. On n'a pas dit le mot « créer ». Lui dit que le soleil a été créé. On ne parle pas de la création ici. Et puis, Dieu dit ceci, qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Il n'a pas créé les plus grands luminaires pour présider au jour. Les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça. Si on dit « placer », ça veut dire que c'était déjà là. Il fallait juste placer ça. Il fallait maintenant mettre le plus grand pour diriger le jour, pour diriger la nuit. C'était déjà là. Dieu les plaça. Donc, c'est les placements. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le quatrième jour. Donc, la lumière était déjà là. Là, nous sommes dans Genèse au chapitre 1, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit. La lumière était déjà là. Dès le premier jour, tout était là. Maintenant, Dieu devrait maintenant, à partir de la lumière. Oh, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on doit expliquer cette histoire ici? La lumière était déjà là. Maintenant, Dieu dit ceci. La lumière était déjà là dès le premier jour. La lumière n'a pas été créée au quatrième jour. Non, c'est faux. Là-bas, on dit « la lumière était là ». Maintenant, Dieu devrait faire un luminaire. Des luminaires. Luminaire, c'est quoi? Qu'il y ait des luminaires. Luminaire, c'est quelque chose qui porte la lumière. Dans une version, j'ai vu, on dit « light bearer ». On appelle ça « light bearer ». Puisque la lumière, la lumière en hébreu. Attendez, je vais vous montrer rapidement. Là, nous sommes dans Genèse, Genèse chapitre 1, le verset 3. Genèse 1, 3. On nous dit « la lumière », on appelle ça « or ». C'est ça là, la lumière. Maintenant, ceux qui portent la lumière, on appelle ça « ma or ». La lumière était déjà là. Dieu avait déjà créé tout. Il avait déjà tout créé. Dès le premier jour. Tout était là. Vous voyez ce mot ici. Ce mot, on va ici. C'était déjà là. Dès le premier jour, la lumière était déjà là. Maintenant, au verset 14, Genèse au chapitre 1. Nous partons au verset 14. Je vais vous montrer de quoi est-ce que la Bible parle. Oh. Il ne faut pas que ça puisse commencer à traîner comme ça. Mais maintenant, la lumière était déjà créée le premier jour. La lumière était déjà créée le premier jour. Maintenant, au 14e jour, Dieu était en train de former, il était en train de fabriquer. de faire, de faire là. « Meorot ». Bien, j'ai vu donc quelqu'un qui a bien interprété ce mot là-bas. Ici, on dit, on appelle ça « light bearers ». Je vais vous montrer ça. Ah. Vous voyez la version là, on dit « light bearers ». Donc, c'est ce qui porte la lumière, les luminaires. Donc, la lumière était déjà là dès le premier jour. Maintenant, Dieu devrait placer les étoiles là-bas, tout ça, le soleil ici. Et puis, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu a placé. Il dit aussi, il dit aussi, « Dieu plaça, les plaça ». C'était déjà là, ce n'était pas la création, c'était le placement, la formation, les fers, tout ça. C'est comme si quelqu'un donnait un exemple, il a dit « c'est comme si tu dis à ton enfant, va faire ton lit ». Tu vas faire le lit. Donc, c'est là où il va arranger le lit. On ne t'a pas dit de prendre le morceau de bois pour commencer à fabriquer le lit comme un menuisier. Non, non. On ne parle pas de ça. C'est juste faire. Comme il dit, il faut faire la table. C'est peut-être arranger la table, c'est ça. Donc, Dieu a placé. Il n'a pas créé ce jour-là. Il a juste placé. C'est que si on puisse… Et il trompe souvent des gens comme ça. Très gratuitement. Bon, je vais vous parler aussi de ce monsieur ici. Bon, il y a d'abord ce monsieur ici. Ce monsieur, c'est un athée. Il est athée. Il est américain. Il débat maintenant chaque fois, trois fois par semaine sur YouTube. Il a beaucoup de gens. Il débat en anglais. Je l'ai contacté plusieurs fois pour le débat. Mais il me fuit chaque fois. Là, j'ai débatté avec lui. C'était avant-hier. J'ai débatté avec lui, suivi un petit extrait. Mon fondation est la Bible. Donc, c'est bon pour les slaves ? Mon fondation est la Bible. C'est bon pour les slaves ? Et quand je suis à l'athée, je n'ai jamais vu un rationalisme. C'est bon pour les slaves ? Répétez votre question. C'est bon pour les slaves ? Ah, c'est bon pour les slaves ? C'est bon pour les slaves ? Et il a pasigué. C'est bon pour les saves ?? C'est bon pour les slaves ? C'est bon pour la��ée ? Who is a slave? Because I'm a slave of Jesus Christ myself. Is it good to own people as though they're property like cattle? No, no. Okay. Ce monsieur, il pose souvent des questions. Est-ce bien d'avoir un esclave? Est-ce que l'esclavage, c'est bon? Et tout ça. Et tous les athées du monde, même les kémites, ils posent toujours la même question. L'esclavage, est-ce que c'est bon? Jésus a dit qu'il y a des esclaves. Et oh, ceci, celle là. Oh, bla, bla, bla. Oh, dans la Bible, le vitique parle des esclaves. Tu peux avoir des esclaves comme des propriétés. C'est ce qu'il dit. Maintenant, comment est-ce qu'un dieu qui est bon peut permettre l'esclavage? C'est comme s'il encourage l'esclavage. Et des fois, ils attrapent les gens qui ne connaissent pas la Bible. On va exploiter ça. On va parler de ça. Ce monsieur ici. Son nom, c'est qui? Justin. Deconstruction. C'est comme ça qu'on l'appelle. Justin. Et il trompe les gens qu'il connaît la théologie. Il a fait la théologie. Et il a ses deux diplômes. Il parle hébreu, grec. Mais lorsque je parle avec lui, je lui ai montré qu'il ne connaît rien du grec, rien de l'hébreu. Il trompe les gens. Qu'est-ce que les gens font maintenant? Ils peuvent lire un mot sur Google. Je peux googler moi aussi des mots. Je google des mots. Je dis, ah, je parle hébreu, je parle grec, puis je google. C'est comme ça qu'il trompe les gens. Et c'est un Américain. Et les Américains sont des grands menteurs. La plupart d'entre eux ne connaissent pas la parole de Dieu. Alors, il est en train de tromper les gens sérieusement. Et il y a des gens peut-être, des gens qui le croient. Ils croient, ils pensent qu'il a beaucoup de connaissances. Lorsque je l'ai attrapé, ce débat avec moi, chaque fois que je monte, il ne me laisse pas de cinq minutes. Cinq minutes, c'est beaucoup. Il me descend. Puisqu'il sait que si je fais 20 minutes, sa carrière sera terminée. Le débat est en ligne. Le débat est en ligne. Le lien est là. Si vous cliquez ça sur Internet, vous allez trouver ça. Je suis un... Ça, c'est sa chaîne. Il y a... Donc, c'est un comédien, ce monsieur ici. Et puis, il y a maintenant l'autre ici. Là, c'est le plus grand athée du monde. Ça, c'est le numéro un athée du monde. Son nom, c'est Richard Dawkins. Richard Dawkins. C'est un grand, soi-disant professeur. Un grand... Bon, un grand professeur. Un homme très intelligent. Il est parmi les top 10. Cela veut dire que les 10 meilleurs athées de la terre. Il y a lui, Richard Dawkins. Avant lui, il y avait un gars-là qu'on appelait Christopher Hitchens. Christopher Hitchens. Mais celui-là est déjà mort. Maintenant, il y a lui... Attends, je vous montre... Attendez, je vous montre Christopher Hitchens. ce monsieur-là... Ce monsieur-là... Bon, c'est un homme bizarre là, mais il est déjà mort. Ce monsieur ici. Il était très, 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 très fort dans le débat. Très fort. Et il castait beaucoup de gens. Lui, c'est un juif. C'est un juif. Un juif et puis il était britannique, tout ça. Brit... Américain, Brit... Maintenant, il y a lui... Et puis il y a ce monsieur ici qu'on appelle Sam Harris. Sam Harris. Sam Harris. Il y a Sam Harris. Il est encore en vie. Richard Dawkins. Et puis Christopher Hitchens. On les appelait les trois... Les trois mosquetaires. Ou bien les trois cavaliers. Ou bien... Donc les meilleurs athées. Il y a celui-ci et puis les deux autres là. Maintenant, ce monsieur ici, il est passé dans une chaîne de télévision. On lui a posé... Puisqu'il disait que Dieu n'a pas créé la terre. La terre a commencé à partir du Big Bang. L'univers a commencé avant le Big Bang. Et pardon, à partir du Big Bang. Il y a eu le Big Bang et puis l'univers a commencé. Et c'est là que nous venons. Maintenant, le journaliste lui a posé une question. Qu'est-ce qui était avant le Big Bang? Qu'est-ce qui était avant? Et le monsieur ne pouvait pas répondre. Il était fâché. What was before the Big Bang? Qu'est-ce qui était avant le Big Bang? Suivez. I get it. But when you go back to the very start, what is there before that? And that, I think I asked you last time, and Professor Meyer brought that up again as being the flaw in your position, which is, what is there before it starts? What is nothing? This is a question for a physicist, not a biologist, but what I would answer to Professor Meyer is that we need to explain complexity in terms of simplicity. And of course, it's true that I cannot say what was there before the Big Bang. Physicists sometimes tell us that the word before doesn't even mean anything before the Big Bang. But whatever it was, it was simple. doesn't it? You cannot suddenly invert. Doesn't it have to? I didn't get that. Well, someone as logical as you are, I believe you are, you know, you think about this all very logically. A logical mind surely has to appreciate that before the Big Bang, there has to have been something before then. Otherwise, what is nothing? Talk. A physicist will tell you that there was... Yeah, but what do you tell me? ...will tell you... I am trying to tell you what a physicist would say first of all. They would say that you cannot use the word before for the Big Bang. Time began at the Big Bang. There was no before before the Big Bang. I know it's contrary to common sense. Il dit, vous ne pouvez pas utiliser before the Big Bang. Donc vous ne pouvez pas dire avant les Big Bang. Puisque le mot avant n'existe pas dans le Big Bang. le temps a commencé avec le Big Bang. Donc vous ne pouvez pas me dire qu'est-ce qui était avant les Big Bang. Il dit que nous, nous les scientifiques, nous ne pouvons pas expliquer. Là peut-être il faut chercher les gens qui... les savants qui font la physique. Peut-être ils peuvent expliquer. Maintenant, lorsqu'ils ne peuvent pas expliquer, c'est là que nous, nous venons, nous les chrétiens. C'est là que nous expliquons. Puisque avant les Big Bang, nous connaissons que Dieu était là. On ne croit même pas dans le Big Bang. C'est une fausse théorie. C'est une fausse théorie. C'est juste une théorie. Maintenant, eux-mêmes, les savants, ils ne comprennent pas. Ils disent qu'avant les Big Bang, il n'y avait rien. Il ne faut pas me poser la question, je ne connais pas. C'est le numéro un des athées dans le monde. Richard Dougherty, le numéro un. Le meilleur des le plus. Suivez. Physicists ne sont pas nécessairement avec le commonsense. Ça ne fait pas sens, non ? C'est ce que je veux dire. C'est que vous êtes un homme logique. Ça ne peut pas faire sens à vous. The idea that you're not even allowed to use the word before the Big Bang when everything, every part of both of our brains tells us that that's obviously nonsensical. Doesn't that make you think again ? Est-ce que cela ne vous fait pas réfléchir que notre cerveau, non, en tant qu'humain, ça nous fait réfléchir qu'on peut utiliser le mot avant ? Maintenant, vous vous dites qu'on ne peut pas utiliser le mot avant. Le mot avant. Est-ce que cela ne peut pas vous faire raisonner qu'il y a quelque chose qui était avant les Big Bang ? Les messieurs, suivez. Nous ne sommes pas physiciens. Je, comme vous, je suis complètement baffled par ce que les physiciens disent à moi, c'est que vous ne pouvez pas utiliser le mot « before ». Les physiciens et les savants, ils nous disent qu'on ne peut pas utiliser le mot avant, « before ». On ne peut pas dire « before the Big Bang », avant les Big Bang. Le temps lui-même a commencé au Big Bang. C'est contre l'intuition intuitive pour moi. Et pour toi. Et pour Stephen Meyer, puisque nous ne faisons pas la physique. vous devez parler à quelqu'un qui connaît la physique. Et par quelqu'un qui a fait la physique, on ne peut pas parler du mot « Big Bang » du mot « avant » lorsqu'on dit « on parle du Big Bang ». Oui, mais vous pensez que c'est aussi preposterous qu'il y a. OK. Maintenant, là, c'est juste sur l'exposé, donc l'entrée des jeux. Maintenant, nous allons parler sur ce que tous les athées, des fois, lorsqu'ils parlent avec les chrétiens, ils leur disent « oh, la Bible encourage l'esclavage ». On va parler aussi du kémitisme. Le kémitisme, ça vient d'où ? Puis ce sont des doctrines de démons. Des gens qui regardent ça de n'importe quoi. On va parler du kémitisme. Le kémitisme, ça vient d'où ? La religion des ancêtres, des Africains, le panafricanisme, toutes ces histoires-là. OK. On va parler de tous les gens qui parlent de l'esclavage, que ce soit les kémitis, ou bien, par exemple, les athées, ils disent « oh, la Bible permet l'esclavage ». Comment est-ce que, puisque dans Exode chapitre 21, on dit par exemple au verset 2, « si tu achètes un hébreu esclave, un esclave hébreu, il te servira six ans, mais la septième année il sortira libre sans rien payer. » Il doit partir sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Maintenant, si l'esclave dit, si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il n'a eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, il sortira seul. Si l'esclave dit, « j'aime mon maître, ma femme, mes enfants, je vais sortir », alors son maître le conduira. Et puis au verset 7, on dit, « si un homme vend sa fille, il dit, tu peux même vendre ta fille. » C'est ce qu'il dit ici. Il dit, « mais ça, c'est l'esclavage. » Oui, oui, c'est aussi l'esclavage. Mais quelle forme d'esclavage ? Puisque dans la Bible, on se dit l'esclavage, il y a plusieurs sortes d'esclavage. D'abord, nous-mêmes, nous sommes les esclaves des dieux. Il y a plusieurs sortes d'esclavage. Je vais vous donner une écriture dans Lévitique 25. On va voir quelque chose rapidement là-bas à la fin. On nous dit ceci. On dit ceci. Ça, c'est Dieu qui parle, Lévitique 25. « Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'éternel votre Dieu. » Oui, quelqu'un peut être esclave. Moi, comme moi, je peux me dire que je suis esclave des dieux. Mais il y a plusieurs sortes d'esclavage. Maintenant, ici, on dit, là-bas, les gens se faisaient, ils étaient des esclaves. Oui, tu peux même vendre ta fille pour devenir esclave. Mais qu'est-ce que ça signifie si un homme vend sa fille ? C'est ce qu'on appelait « indentured slaves » ou bien l'endenture, ou bien tu donnes quelqu'un en service. C'est comme quelqu'un qui va aider les travaux domestiques ou bien quelque chose comme ça. Et il a aussi son droit. Il a aussi ses droits. Nous allons voir. Nous allons parler de tout ça. On va voir tout ça. Maintenant, il y avait souvent les Juifs, des fois, c'est comme un papa, peut-être il est vieux, peut-être il est malade. Il peut envoyer sa fille pour aller travailler chez quelqu'un. Va travailler là-bas et viens m'aider. Ça s'appelait aussi l'esclavage. Maintenant, le mot qui est utilisé, le mot c'est « event » ou bien « event ». Maintenant, les gens qui ont traduit, des fois, ils avaient du mal, ils ont dit « on va traduire ça comment ? » De si un homme vend sa fille, maintenant, pour être esclave. Tu vas voir, dans d'autres versions, on dit « si un homme vend sa fille pour être servante, pour être servante. » C'est le synonyme de « servante ». Pour être servante ou bien esclave, si quelqu'un vend sa fille, tu vends ta fille pour être servante. Elle est partie comme « servante ». Darby nous dit « servante » puisque le mot qui est utilisé pour « servante » ou bien « esclave », c'est le même mot. Serviteur. C'est comme moi, je travaille pour quelqu'un, on m'appelle aussi « je suis un esclave ». Donc, ce n'est pas l'esclavage de la traite atlantique là où on vendait les noirs par force. Non, ce n'est pas ça. Il faut faire la part des choses. Il y avait l'esclavage là où même un homme pouvait se vendre lui-même. Il dit que j'ai des problèmes d'argent, j'ai de l'argent. C'est comme ici dans le livre de Néhémie. On va voir un verset là dans le livre de Néhémie, Néhémie 5. Néhémie 5, 5. Là, ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont donné leur fils et leur fille pour travailler dans la servitude. C'est ce qu'on appelle la servitude ou bien être esclave. Néhémie 5, 4. D'autres disaient nous avons emprunté de l'argent sur nos chants et nos filles pour la tribu du roi et pourtant notre chère est comme la chère de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants et voici nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles et plusieurs de nos filles ils sont déjà réduits. Nous sommes sans force et nos chants et nos vies sont à d'autres. Là, il parle à Néhémie, ils sont en Israël, c'était les juifs, ils ont donné. Maintenant, il passait des moments comme ça, tu peux donner ta fille pour travailler. Maintenant, les athées, puisque dans la servitude, les juifs étaient déjà dans la servitude. Si nous partons ici dans le livre d'Exode, on nous dit ceci, Exode chapitre 13, là c'est le chapitre 13, verset 3, Moïse dit au peuple souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte de la maison des servitudes. Ils étaient esclaves en Égypte, mais il y avait des esclaves qui se vendaient, qui se vendaient eux-mêmes. Il y a des servitudes, là où on te prend par force ou bien là où tu te vends toi-même. Comme on a dit que nous avons vendu, nous avons vendu nos filles. il y a plusieurs, si un homme vend sa fille, tu peux même te vendre. On nous dit ceci, là nous allons voir quelque chose rapidement. Et puis ici, on va voir les cas-là des gens qui se sont vendus. Ça s'appelle indenture ou bien indentured slave. Le mot ici, il faut retenir ce mot ici, c'est un mot, bon, les Anglais, des fois, ils utilisent ça. C'est un mot anglais désignant un petit particulier de contrat sinalagmatique caractérisé par l'intention du document. donc cela veut dire qu'il signait sur un papier là-bas un contrat que je vais travailler pour toi. En anglais, on dit indentured slave ou bien indentured servant. Donc tu vas travailler pour un contrat donné pour une période de temps. Ça s'est faisait. Même en Afrique du Sud, tous les Indiens qui sont ici, ils étaient venus comme des esclaves pour travailler dans des chambres de canne à sucre pour 25 ans. Après 25 ans, on te libère, on te donne la maison, on te donne de l'argent, on paye les études pour tes enfants, tout ça. Les blancs faisaient ça. Ça s'appelle l'indenture ou bien indentured slave. Ça se faisait en Afrique du Sud et dans beaucoup des pays du monde. Ça se fait jusqu'à présent. Là où tu peux aller travailler pour quelqu'un, tu dis que je vais être donc ton serviteur pendant une période de temps. On va voir beaucoup de cas. Et puis là-bas nous partons, il y a un autre cas là où les gens ils disent que tu pouvais même battre ton esclave. On dit ceci, si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni car c'est son argent. Ils disent donc tu peux le battre. Tu peux battre ton esclave comme tu veux. Non, non, ce n'est pas comme tu veux. On dit si, si un homme, on n'a pas dit tu dois le battre. Si un homme, tu le frappes, s'il survit, on ne te fera rien. Maintenant, les gens disent comment est-ce qu'on ne doit pas lui faire quelque chose. Non, ils lisent mal la Bible. On n'a pas dit d'abord que tu dois battre. c'est dans les cas où les gens sont entre peut-être tu commences à te battre avec ton esclave ou bien tu as un problème, tu le bats. Tu frappes ton esclave ou bien ton esclave, bon, ton esclave, peut-être lui, il ne peut pas te frapper puis c'est toi son patron. Maintenant, si tu le frappes, mais si tu le tues, on va te punir. On va te punir. Si tu le tues, maintenant, on va voir, tu l'as tué comment? C'était par préméditation ou bien par erreur ou bien par accident. On parle même s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, brûleur pour... On va considérer, il y a des cas, ça dépend de chaque cas. Si tu frappes un esclave, on doit voir le cas. C'est quel cas? S'il survit d'un ou deux jours, le maître ne sera point puni. Comment est-ce qu'on ne va pas le punir? Mais Dieu a parlé, dans le même verset, concernant les Hébreux. Les gens, ils lisent mal la parole de Dieu. On dit, si des hommes se querellent, il y a une querelle entre vous. Même, non seulement les esclaves, mais les Hébreux, vous pouvez vous battre et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing sans causer la mort, mais en l'obligeant de garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni. Même si c'est un Hébreux, vous vous battez entre vous, vous vous battez. Peut-être que tu les frappes. Tu ne seras pas, si tu ne l'as pas tué, tu ne seras point puni puisqu'on va dire que c'est juste une querelle. Maintenant, par exemple, si tu l'as frappé, maintenant, tu es obligé d'aller à l'hôpital. Maintenant, c'est toi qui vas supporter le poing, qui vas supporter cet argent là-bas. Dans le cas où l'autre viendra à se lever ou à se promener avec son bâton, celui qui sera point puni, on dit seulement, il le dédommagera de son interruption de travail. Il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Dans ce qui s'applique pour les Hébreux, ça s'applique aussi pour l'esclave, pour un esclave. Donc, tu ne seras pas puni. Quoi ce soit pour un esclave? Aussi longtemps que tu ne l'as pas tué, tu ne seras pas puni si tu frappes ton esclave. Même là, si tu frappes ton frère, si des hommes se querelles, tu frappes ton frère. Tu ne seras pas puni. Si il n'est pas. Maintenant, par exemple, si tu as causé des damages, peut-être que tu as cassé la jambe ou là, tu dois payer. Même si c'est ton esclave. Et c'est pourquoi la Bible dit, mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Oui, pour eux. Dents pour dents. Et puis ici, il y a des Midrash, des Talmud, les gens ont expliqué. Puis là, ce sont des cas généraux, mais il y a beaucoup, beaucoup d'explications là-dessus. Maintenant, il y a un mot qui frappe beaucoup les gens, là où on dit qu'il sera point puni car c'est son argent. On dit, mais comment est-ce qu'on dit que c'est son argent? Comment est-ce qu'on dit que c'est son argent? Puisque le maître a payé sur son argent. Et dans d'autres versions, on dit que c'est sa propriété. Ok? On va voir. On va voir. Il est sa propriété. Donc cet homme-là, il est la propriété. Si j'achète un esclave, cet esclave devient ma propriété. C'était comme ça. Est-ce correct ou bien ce n'est pas correct selon la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a le sens? Est-ce qu'il y a du sens là-dedans? Comment est-ce qu'un homme peut devenir une propriété? C'est ce que les kémites et les petits athènes nous posent chaque fois des questions. Hé, comment est-ce que tu vas venir? Et il nous donne l'évitique au chapitre 25 qui lise mal. Nous sommes là pour faire lire la parole de Dieu. On dit ceci. Lévitique 25, 43. Tu ne domineras point sur lui avec dureté car tu craindras l'éternel. Et tu craindras l'éternel. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave. Ah non, non, non. Il fallait que je puisse commencer quelque part là. Il dit, au verset 39, il dit, si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi. Donc, même un hébreu, même moi-même, je peux venir chez toi, je dis, je n'ai pas d'argent, est-ce que tu peux m'acheter? Tu me donnes même 10 000 dollars, maintenant, je vais travailler pour toi même pendant 6 mois. Tu me donnes 10 000 dollars, mais moi, je vais travailler pour toi pendant 6 mois. Il y avait des contrats comme ça. Si ton frère, un hébreu, il se vend, là, c'est l'esclavage aussi. C'est aussi l'esclavage, mais c'est comme la servitude, mais c'est moi qui veux. Maintenant, Dieu dit ceci, et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un esclave, comme un mercenaire. Maintenant, attendez, il se vendait même aux gens qui n'étaient pas des juifs. Il faut se rappeler, Genèse, de Genèse Lévitique, nombre, Genèse, Exode, Lévitique, nombre de théoronomes, les fantateques, ils ne sont pas encore en Israël. Ils étaient encore en Égypte. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils sont sortis, il y avait des esclaves parmi eux. Il y avait des esclaves qui les avaient suivis. Là, c'est normal. Il y avait des esclaves, des gens qu'on appelle les ramassis. Les ramassis les avaient suivis. Il y avait tout le monde parmi eux. Maintenant, nous sommes en train de décortiquer la parole pour voir qu'il n'y avait pas de mal. Je vais vous montrer ce verset-là. On dit ceci. Il y avait des gens qui les avaient suivis lorsqu'Israël était sorti. Ah non, 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 non. Est-ce que je vais trouver ce verset-là-bas? Il y a. Bon, là, c'est un nombre au chapitre 11. Attendez, au verset 4. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de combat. Parmi les juifs, lorsque les juifs étaient sortis, il y avait un grand nombre. Attendez, je suis en train de chercher le verset-là, dans le rouleau du livre. On nous dit ceci. Voyons d'abord ici. Lorsque les juifs, il y avait les gens de toute espèce qui avaient suivi les juifs. Il y avait même des esclaves parmi eux. Il y avait beaucoup de gens. Maintenant, Moïse devrait gérer tous ces cas-là-bas. On va voir que dans la Bible, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Exode 12, 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brébilliers de bœufs lorsque les juifs sortaient. Ils étaient très nombreux. Il y avait même des esclaves parmi eux. Il y avait même des juifs qui avaient déjà acheté des esclaves. Il y avait même des juifs qui étaient eux-mêmes esclaves des autres juifs. Il y avait même parmi eux des gens, si on lit la Bible, qui s'étaient même vendus même aux gens. Maintenant, écoutez ce que tu dis. Si ton frère devient pauvre et qu'il s'évent dans toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, lui et ses enfants avec lui. On n'a pas dit ici qu'il va laisser sa femme. Non, non. Il sortira, puis c'est ton frère. Maintenant, il y a des cas. Il y avait beaucoup de cas. Il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Il va retourner car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend les esclaves. Oui, il y avait des gens qui vendaient les esclaves. Israël, les Juifs, ils me mettaient vendus comme des esclaves. On va voir. Maintenant, le verset 43, on dit, tu ne domineras point sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. Maintenant, Dieu dit ceci. Ça, c'est le verset que les athées nous donnent chaque jour. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave. Les autres pays là-bas, tu dois prendre les esclaves. Ne prends pas parmi les Juifs. Là-bas, ils sont encore au désert. Maintenant, Dieu est en train de dire ce qui va se passer lorsqu'ils vont entrer. Ce n'est pas ce jour-là que Moïse dit que vous allez prendre maintenant. Non, on dit que vous allez prendre des nations qui vous entourent. C'est des nations qui vous entourent. Donc, tu dois prendre ailleurs et nous allons voir pourquoi est-ce que Dieu dit ça. Il y a la sagesse là-dedans. Il n'y a pas d'injustice. Dieu, Dieu, la Bible, c'est comme un livre de, bon, la Bible, c'est plus que les mathématiques, c'est plus qu'une science exacte. On va voir. Maintenant, écoutez, c'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. Ils vont t'appartenir. C'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. Il faut les acheter. Vous allez les acheter. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leur famille qui engendreront dans votre pays. Ils seront votre propriété. Maintenant, les adhérents nous demandent, hé, comment est-ce que vous serez une propriété? Est-ce que quelqu'un peut avoir quelqu'un en propriété? Il dit que, ça c'est ma propriété. Donc cet homme, il appartient à moi. Maintenant, les gens disent, hé, ça c'est l'injustice. Hé, l'injustice. Comment est-ce que Dieu, le Dieu de la Bible, hé, comment est-ce que le Dieu de la Bible, il dit, vous êtes propriété. Hé, ça c'est quel Dieu? Et il parle beaucoup. Et ce verset ici, hé, même moi-même, ça me faisait un peu du mal, comme je ne connaissais pas la Bible. Non. Moi, je suis parmi les gens qui écoutaient Richard Dawkins, le monsieur que je vous ai rentré, l'athée là. Il y avait même Christopher Hitchens, le meilleur athée de la terre. Non, non, nous fûmes les fanatiques de tous ces athées là, qui insultaient la Bible. Mais ils lisaient mal la Bible. J'étais presque un athée. Presque. Mais puis je me disais, comment est-ce qu'on va justifier l'esclavage dans la Bible? Dieu dit que vous serez, ils seront votre propriété. Comment ça? Donc vous devez prendre les esclaves ailleurs. Où est la justice? Mais il y a la justice. Pourquoi? Il a fallu faire des recherches. Puisque les juifs, eux aussi, ils étaient vendus comme des esclaves, ils étaient pris comme des propriétés. Maintenant, dans la justice de Dieu, il y a ceci. La justice de Dieu, c'est l'équilibre. Il y a œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la loi de Moïse. C'est la justice. Jésus, lui, il est plus que même la justice. Jésus dit, tu peux pardonner. Le pardon, c'est le plus grand. Donc, le plus grand pouvoir ou bien la plus grande vertu. Il y a la force dans le pardon. Jésus dit, tu peux pardonner. Mais si tu n'as pas le pouvoir de pardonner, on te crève l'œil. C'est normal que tu puisses crèver l'œil. Quelqu'un te doit de l'argent, il doit payer. Tu dois te dédommager. Donc, ça, c'était la justice. Donc, les Juifs étaient, c'est comme aujourd'hui, Israël est attaqué par les Palestiniens, les Arabes. Ils frappent, ils bougent de bombe. La justice, ça s'appelle la force, on appelle comment? Défense légitime. Self-defense. Donc, si on te frappe, toi aussi, tu dois frapper. Là, c'est normal. Même les États-Unis ne peuvent pas venir attaquer l'Afrique. Ils viennent dans un pays de l'Afrique, ils vous frappent et ils partent. Non, non. S'ils vous frappent, vous devez aussi répliquer. Ça s'appelle la justice. C'est ça, la justice. Sinon, ça sera la faiblesse. Donc, une justice qui n'a pas de force, ça s'appelle la faiblesse. Mais une force sans la justice, ça s'appelle la tyrannie. Il faut que ça soit équilibré. Si vous prenez mes enfants, vous les faites des esclaves. Moi aussi, j'ai le droit de venir chez vous pendant la guerre. Je prends vos enfants, je les fais des esclaves. C'est ça, la justice. Mais là, Dieu dit que vous devez prendre des nations là-bas, vous devez vous en faire des propriétés. Puisque les nations avaient aussi pris les juifs, ils avaient aussi des propriétés. C'est la réponse du berger à la bergère. Fifty-fifty. Tu me fais ceci, moi aussi je fais ça. Tu me frappes, tu jettes des bombes, moi aussi je jette des bombes. C'est ça la justice. Maintenant, Jésus, lui, nous montre la justice qui est dans la vertu, qui est dans le pardon. Quelqu'un te frappe à droite, toi tu lui donnes à gauche. Tu le montres même du côté gauche. C'est ce que Jésus a dit. Mais dans la justice, si tu me frappes, moi aussi je dois te frapper. Mais si je suis chrétien, comme Christ, je dois pardonner. C'est ça Moïse. Moïse est venu, maintenant Christ, lui, est venu avec une grâce supérieure. Dans la justice de Dieu, ce que le Jésus faisait, prendre des esclaves, c'était normal pour eux. Puisqu'eux-mêmes étaient des esclaves de Jésus. Des esclaves de Yahweh, de Jehovah, des Hachem. Donc Dieu dit que c'est des nations qui vous entourent que tu prendras tous les esclaves et ta servante. Puisque les nations prenaient des esclaves. Ils ont prié les Juifs. Regardez ici, dans Ézéchiel, au chapitre 36. Et toi, fils de l'homme, prophétise, au verset 1, sur la montagne d'Israël, tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Eternel. Ainsi parle l'Eternel, parce que l'ennemi, les ennemis d'Israël, ils ont dit, « Ah ! » Ils ont dit sur Israël, sur vous, « Ah, 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 ah ! » Ces auteurs éternels sont devenus notre propriété. Ils disaient que « Ah, Israël, c'est notre propriété. » « Prophétise et dit, » ainsi parle le Seigneur l'Eternel, « Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir. » On voulait engloutir tous les juifs, les dévaster pour que vous soyez la propriété des autres nations. Les juifs, ils étaient aussi propriétés des autres nations. Et puis, on dit, « Parce que vous avez été l'objet de discours et de propos des peuples. Les gens se moquaient d'eux. Maintenant, Dieu, montant d'Israël, écoutait la parole de l'Éternel. Donc, Dieu est venu les consoler. Il dit aux ruines désertes et aux villes d'abandonnées qui ont servi de proie et de riser aux autres nations d'alentour. Les gens se moquaient d'eux. Je parle contre les autres nations et contre Edom tout entier qui se sont donné mon pays en propriété. Ils ont méprisé les Juifs avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme afin d'amplir les produits. Ah, ils ont fait ça. C'est normal que Dieu puisse faire la retaliation. Donc, tu frappes. Dieu aussi frappe. Écoutez le verset 12. Le verset 12, il dit ceci. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël et ils te posséderont. Tu seras leur héritage et tu ne les détruiras plus. Tu ne les détruiras plus. Dieu dit aussi, quand vous, vous avez fait ça, Israël doit aussi prendre vos esclaves. Ils ont pris les Juifs comme les esclaves. Les Juifs ont été pris comme esclaves en Égypte. C'était des esclaves. On les a torturés par les Assyriens, par les Perses. Bon, les gens-là qui venaient, l'Empire babylonien, de l'autre côté. On les a emportés. Jusqu'à présent, ils souffrent. Les Jordaniens les ont attaqués dans l'histoire plusieurs fois. Les peuples de l'entour, les gens de... Tous les peuples qui entouraient Israël. Ils le faisaient. Maintenant, dans la justice de Dieu, il y a ce qu'on appelle, donc, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est l'équilibre. L'équilibre. Il faut présenter bien les choses. On dit, si un homme frappe l'œil de son esclave, ou qu'il fasse, il mettra en liberté. Il fera tomber. Dieu dit ceci, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrisure pour meurtrisure. C'est ça la justice de Dieu. Tu me fais du mal, moi aussi je viens, je te frappe. Et c'est pourquoi Dieu dit, c'est des nations qui vous entourent, que tu prendras ton esclave et ta servante, qui t'appartiendront. Ils seront votre propriété, puisque Israël était devenu aussi la propriété des nations. Ça, c'est la justice. Ils étaient la propriété des autres nations. C'est écrit dans la Bible. Alors c'est la justice. Si les Américains viennent, par exemple, on a vu ça même, bon, en Israël, les Palestiniens, ils ont pris des otages juifs. Ils sont devenus leurs propriétés. Et le mot exact, ça s'appelle la possession. Ils sont possédés, ces gens-là. C'est leur propriété. Maintenant, ce sont les nations qui avaient commencé. ce n'étaient pas les juifs. Maintenant, c'est leur propriété. On les appelle, dans le langage actuel, les otages. On pouvait même les forcer à travailler, ce qu'on appelle les travaux forcés. Maintenant, les juifs, eux aussi, ils ont le droit d'aller prendre, de les emprisonner aussi. Il y a beaucoup de Palestiniens qui sont en Israël comme des prisonniers. Ils ont des prisonniers. Les Russes qui sont partis attaquer l'Ukraine. Mais beaucoup sont en prison qui sont en Ukraine. Ce sont des prisonniers. D'autres, c'est tout. Les gens qu'on appelle esclaves, c'était des prisonniers la plupart. Mais écoutez, puisqu'il y a beaucoup d'histoires, je ne sais pas si j'aurai le temps de montrer tout ça. Mais on va voir, je vais vous donner un exemple là, très rapide, très, 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 très rapide. Ici, dans le livre d'Exode. Exode, on va vous montrer une illustration rapide puisque c'est la justice. Maintenant, un athée, lui, il va te montrer, il va te montrer le verset, mais il le coupe. Eh Dieu, il y a les esclaves. Non, 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 non. Voyez-vous un peu ça. Exode chapitre 22. Si les voleurs, on dit ceci, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, c'est un voleur, et qu'il les gorge ou qu'il les vende, il restituera cinq bœufs pour les bœufs et quatre agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris des robots avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on se fera point de meurtre envers lui. Mais si le soleil est élevé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. L'esclavage, c'était aussi la punition. Comme un voleur, tu vas voler. Maintenant, à cette époque-là, il n'y avait pas de prison. Si tu fais du mal, on t'aimait, tu deviens esclave. On va te vendre. Si tu as volé, tu es voleur, tu as fait des crimes. Maintenant, pour te punir, on va te vendre. Tu deviens esclave. C'était aussi, c'est ce qu'on appelle la servitude pénale. Nous allons voir ce mot-là, la servitude. C'était normal. Donc, il y a des esclavages qui étaient normaux. Il y a certains types. Pour un voleur qui vole, tu seras esclave. c'est là où tu vas faire la servitude pénale. Donc, on va te vendre. On vendait les gens pour un crime. Là, c'est un voleur. Il sera vendu pour son voleur. Donc, il y a des cas. Il y a des cas. Donc, les juifs pourraient avoir des propriétés. Voyez-vous, un peu, on va revenir là où on était dans Néhémie, au chapitre 5. Dans Néhémie, au chapitre 5, on a vu les juifs qui vendaient leurs enfants pour travailler dans la servitude. C'était comme les domestiques ou bien ce qu'on appelle les services temporaires. Donc, tu vas vendre ta fille. Maintenant, Néhémie, imaginez-vous, Moïse les avait dit lorsque vous allez entrer dans le pays, vous n'allez pas vendre vos filles. Achetez vos esclaves. Vous devez prendre des nations. Maintenant, ici, Néhémie le parle. Là, ils étaient à Babylone. Ils sont rentrés. Dès la captivité, ils sont rentrés. Maintenant, Néhémie, il commence à dire « Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. J'ai résolu de faire des réprimantes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis « Quoi ? Vous prêtez à intérêt à vos frères ? Et je rassemblerai autour d'eux et je rassemble autour d'eux une grande foule. Et je leur dis « Nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères, les Juifs vendus aux nations. » Les Juifs étaient vendus. Maintenant, les Juifs, on les a rachetés. Tout esclave qui était… Si par exemple, je suis esclave, j'ai travaillé pour quelqu'un, maintenant j'ai par exemple 10 millions de dollars. Je deviens plus riche que mon patron peut-être, mais je peux me racheter moi-même. Maintenant, c'est ce que Néhémie est en train d'expliquer, que les Juifs, ils étaient vendus aux nations, mais nous les avons rachetés selon notre pouvoir. Nos frères, les Juifs vendus, nous les avons rachetés et vous vendriez vous-mêmes, vos frères. C'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent, ne pouvant rien répondre. Donc ici, on voit que les Juifs se vendaient, maintenant, Néhémie leur dit non, on ne doit pas vendre nos frères. Moïse nous a dit qu'on doit acheter chez les autres, puisque ce sont les autres qui ont vendu les Juifs, qui nous ont achetés. Les autres nations, comme ils nous ont achetés, nous devons aussi acheter chez eux. C'est la loi de l'équilibre, la balance. Vous achetez chez nous, nous achetons chez vous. Ça, c'est la justice. Selon toute justice. Ça s'appelle l'équité. Ça, c'est selon l'équité. Tu me fais esclave, tu fais mes enfants esclaves. Moi aussi, je suis obligé de faire de tes enfants esclaves. Tu viens, tu tues mes enfants. Moi aussi, j'ai le droit de venir tuer tes enfants, comme ce qui s'est passé avec Samuel, un Samuel au chapitre 15, Dieu dit à Samuel, va tuer Amalek. Tue tout le monde. Oui, puisque Amalek, celui qui avait commencé à attaquer. Là, c'est un autre cas. Puisque les gens, des fois, ils parlent, juste un briefing rapide, des fois, les athées, ils parlent beaucoup de ça. Il dit, un Samuel au chapitre 15, on dit, va maintenant, frappe Amalek, dévoué par interdit, tout ce qui lui appartient. Maintenant, il dit, comment est-ce que Dieu peut dire ça? Oui, c'est Amalek qui avait commencé. Les gens, Amalek avait attaqué Israël lorsqu'il venait de l'Égypte, maintenant, il y a aussi quelque chose que je vais vous montrer. Ils attaquaient Israël tout le temps. Les gens doivent lire jusqu'en bas, jusqu'en bas, au verset 33, au verset 32. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux, disant certainement, la mort de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes et de leurs enfants, ainsi, ta mère, entre les fils, les femmes, sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièce devant l'Éternel à Gilgal. C'est le roi d'Amalek. Samuel l'avait tué. Et puis, il lui donne la raison et que, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, c'était les Amalek qui les attaquaient, qui les tuaient. Amalek avait attaqué, Amalek avait attaqué Israël plusieurs fois. Plusieurs fois. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Puisque nous avons beaucoup de matières à développer. Mon numéro, les gens peuvent nous contacter n'importe quand. Voyez-vous, on va lire comment Amalek est attaqué. Amalek attaquait Israël tout le temps. Ce n'est pas seulement à la sortie des enfants d'Israël. Même lorsqu'ils étaient entrés, juge au chapitre 6, le verset 3. Quand Israël avait s'aimé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face, détruisait les produits du pays jusqu'à Gaza, il ne laissait en Israël ni vivre, ni brébis, ni bœuf, ni âne. Et il montait. Chaque année, chaque année, il faisait la même chose. Juge au chapitre 7, le verset 12. Ici, on en montre Madian, Amalek, tous les fils d'Orient étaient répandus dans la vallée comme une bêtise de sautrelle, leur chameau innombrable. Donc, chaque fois, ils attaquaient. Mais là, et la Bible dit quoi? Israël fut malheureux. Très, à cause de ses attaques ici. Madian montait avec tous ces gens là-bas. Et la Bible dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël créés à l'éternel. Oui, il y a un temps pour chaque chose. Vous m'attaquez, moi aussi, je peux vous attaquer. Donc, il faut la rétaliation. Mais il y a eu un moment où Dieu, bon, ça c'était à la sortie d'Israël. Ils sont rentrés, il y avait des moments de turbulence et puis il y a eu un moment où Dieu a dit aux Juifs de ne pas renvoyer tous les esclaves juifs, de les renvoyer. On dit ceci, Jérémie 34 8, la parole de l'éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'éternel après que le roi Sénécias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté afin que chacun renvoya libre son esclavé et sa servante l'hébreu et la femme de l'hébreu et que personne n'étend plus dans la servitude les Juifs. Donc, tous les chefs et tous les peuples qui étaient entrés dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre son esclavé et sa servante et tout ça. Donc, il y a eu un moment où on a interdit ça. Puisqu'il y a toujours des limites. Mais quelqu'un qui est prisonnier peut devenir esclave. Ça dépend de quand. Donc, il faut faire la part des choses. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Tout est justice en Dieu. Puisque nous voyons Israël a été vendu plusieurs fois. on dit ceci Lamentation 1.1 et quoi ? Elle est assise solitaire cette ville si peuplée elle est semblable à une veuve grande entre les nations souveraine parmi les états elle est réduite à la servitude. Ils étaient réduits en servitude les Juifs. Ils ont beaucoup souffert aussi. Ils devraient aussi répliquer. Mais dans le Nouveau Testament là-bas nous avons l'exemple de Saint Paul qui parle à Philemon ça c'est au premier siècle Philemon avait un esclave. Maintenant Paul devra lui écrire il dit ceci Philemon au chapitre 1 Écoutez ce qu'il dit une belle lettre Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chênes Onésime qui autrefois t'as été inutile mais qui maintenant est utile eux à toi et à moi Je te le renvoie lui mes propres entrailles J'aurais désiré le retenir et retenir auprès de moi pour qu'il me servisse à ta place pendant que je suis dans les chênes pour l'évangile Toutefois je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas conforté mais qu'il soit volontaire Peut-être a-t-il été séparé pour un temps pour que tu le recouvres pour l'éternité Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité Non plus comme un esclave mais comme supérieur à un esclave Comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi à plus forte raison soit dans la chair soit dans le Seigneur Ici l'apôtre Paul au premier siècle il dit à ce frère-là Cet homme qui était esclave Cet homme Philemon avait fouillé Non Onésime avait fouillé de Philemon et puis il s'est rencontré avec Paul et il a crié à la parole et puis ils ont commencé à parler Il dit que moi j'ai travaillé pour un homme Philemon et j'avais fouillé Paul dit Ah je connais Philemon je vais réécrire une lettre Et maintenant Onésime est parti avec la lettre arrivé chez son patron Son patron pouvait lui dire Et toi C'est toi qui as vu fouillé Je te cherchais beaucoup Philemon Philemon Onésime pouvait dire Onésime pouvait dire Ah oui mon patron Lise seulement la lettre Et tu as fouillé Tu as fouillé Je te fais pas Onésime disait Lise seulement la lettre Lise seulement Lorsqu'il a lu Il a trouvé que Paul lui dit Ça c'est Paul qui dit à Philemon Non plus comme un esclave Mais comme supérieur à un esclave C'est ça l'esprit de Christ Ah Tu peux Donc renvoyer libre Les opprimés Renvoyer libre Les opprimés Même Jésus a parlé de ça Tous ceux qui étaient des prisonniers Lorsque l'esprit de Dieu Devraient descendre On ne devait pas agir Comme à l'époque là On dit ceci Hein L'esprit du Seigneur est sur moi Pour proclamer aux captifs La délivrance Aux aveugles Les recouvrements de la vue Pour renvoyer libre Les opprimés Hein Renvoyer libre Les opprimés Et ce verset ici Lorsqu'on dit L'esprit du Seigneur est sur moi Les gens disent Hé c'est quel verset ? Esaïe 61 Non non Ce n'est pas seulement Esaïe 61 Esaïe 61 a parlé aussi de ça C'est vrai Mais c'est aussi Esaïe 42 Esaïe 42 a aussi parlé de ça Donc Jésus Lorsqu'il a ouvert le rouleau d'Esaïe Il n'a pas lu Esaïe Esaïe 61 directement Non on n'a pas dit ça Esaïe 42 aussi parle de ça On dit ceci J'ai mis mon esprit sur lui L'esprit du Seigneur est sur moi Hein Et puis il commence à descendre Et ça nous sommes en train de donner Pour montrer quelque chose Puisqu'il y a quelqu'un qui disait Oh Jésus n'a pas Il n'a pas accompli certains versets Qui étaient annoncés là-bas Attendez je vais vous montrer quelque chose ici Ça c'est Je vais vous montrer quelque chose Il y a Esaïe 41 Esaïe 42 qui parle de ça Et puis il y a Il y a quelque chose Pour ouvrir les yeux des aveugles Puisque Pour ouvrir les yeux des aveugles Pour faire sortir des prisons Les captifs Et de leurs cachots Ce qui habitent dans les ténèbres Donc Donc L'esprit du Seigneur est sur moi Pour ouvrir les yeux des aveugles Puisque ici La parole doit être Vraiment bien assise Esaïe 61 Vous allez voir Qu'il y a une différence Souvent les petits malins Ça c'est juste un petit truc Qu'on est en train de dire Il y a des petits malins Qui donnent par exemple On dit dans Luc au chapitre 4 Jésus dit que L'esprit du Seigneur est sur moi L'esprit du Seigneur est sur moi On dit ceci Pour proclamer Au captif et la délivrance Aux aveugles Le recouvrement de la vue Maintenant qu'est-ce qu'ils font Ils partent dans Esaïe 61 Ils commencent à dire Car l'esprit du Seigneur est sur moi Car il m'a oué pour porter Des bonnes nouvelles Aux malheureux Il m'a envoyé pour guérir Ceux qui ont les cœurs brisés Pour proclamer au captif La liberté et au prisonnier La délivrance Pour publier une année de grâce Un jour de vengeance Pour consoler tous les affligés Pour accorder Et puis ici Ici il n'y a pas de mot aveugle Ils disent que Pour aux aveugles Le recouvrement de la vue Ils disent que dans Esaïe 61 Il n'y en a pas Donc Jésus a ajouté là-bas Non, non Cette prophétie Ça s'est accompli dans le livre D'Esaïe 42 Donc pour ouvrir Les yeux des aveugles Pour faire sortir des prisons Les captifs Donc Jésus lisait le rouleau On n'a pas dit Il lisait un verset Ou bien un chapitre C'était un rouleau Tout un rouleau Donc ça c'était juste Une parenthèse rapide Pour entrer dans le vif De la matière Maintenant Ok on va revenir Bon on a exploité ça On a parlé de la propriété Et voyez ce verset ici Esaïe 52 Car ainsi parle l'éternel Car ainsi parle l'éternel C'est gratuitement Que vous avez été vendu Et ce n'est pas À prix d'argent Que vous serez racheté Car ainsi parle Le Seigneur l'éternel J'habit mon peuple Descendu en Égypte Pour y séjourner Puis la Syrie L'opprima C'est en cause Et maintenant Que j'ai à faire Dit l'éternel Quand mon peuple A été gratuitement enlevé C'est tirant Pousse des cris Hein Dit l'éternel Et toute la durée du jour Mon nom est outragé C'est pourquoi Mon peuple connaîtra mon nom C'est pourquoi Il sera Que c'est moi qui parle Mais voici Donc il y a des moments Où Dieu a dit Ah mon peuple a été Gratuitement enlevé On les a tués On les a martyrisés Donc Comme on a fait ça Toi aussi Tu dois aller acheter Les esclaves Chez les autres C'est ce que Moïse dit Vous pourrez aussi Aracheter des enfants Des étrangers Qui demeureront Ils seront votre propriété Puisqu'ils ont fait Des enfants d'Israël Leur propriété Comme on l'a vu Dans l'autre verset là-bas Donc Ça c'est la loi De l'équilibre Il faut qu'on puisse Avoir l'équilibre Dans tout ce que nous faisons Maintenant On va entrer Dans un autre dossier L'apôtre Paul dit 1 Timothée au chapitre 4 Mais l'Esprit dit Expressement Que dans le dernier temps Quelques-uns abandonneront La foi Pour s'attacher A des esprits séducteurs Et à des doctrines De démons Doctrines de démons C'est comme Il y a des gens Qui étaient chrétiens Tu vois quelqu'un Qui dit Oh j'étais catholique Je suis devenu Musulman Ce sont des doctrines De démons Tu quittes le christianisme Tu vas chérer Musulman Il commence à dire Tel verset Tel verset Ils veulent embrouiller Les gens Ce sont des doctrines De démons Maintenant Il y a des doctrines De démons Qui sont pires Que même l'islam Je peux comprendre Qu'un catholique Puisse quitter le catholicisme Et entrer dans l'islam Peut-être Peut-être On l'a blagué Avec un faux coran Une fausse shahada Et puis il devient musulman Puisque peut-être Il n'a pas tellement Vérifié le truc Mais ce que je ne comprends pas C'est un chrétien Qui quitte le christianisme Pour aller suivre Le kémétisme Il devient qu'un mythe Il commence à parler Des histoires Oh Cheikh Antabiop Hein Oh Cheikh Antaguitous Oh Kalala Si c'est Omodunde Kalala Omodunde Tu quitte le christianisme Bon Au lieu d'aller même Chez les musulmans Et ils ont quand même Un livre Mais tu vas suivre Le livre de ces messieurs Ici Cheikh Antabiop Ou bien J'ai vu un type là-bas Attendez J'ai vous montré L'image de ces messieurs-là On l'appelle Kalala Omodunde Bon Ça ne vaut pas la peine Le monsieur qui dit Qu'il a inventé Enneken C'est faux Parce qu'un égyptien ancien Non non Ça ne vaut pas la peine J'ai vous montré ici C'était la voix de Kalala Omodunde Il parle de n'importe quoi Maintenant Tu laisses la Bible Pour suivre Un gars ici Cheikh Antabiop Hein Ou bien Les gens suivent Ce monsieur-ci Au Kalala Omodunde Hein Ce sont des comédiens Ce sont des comédiens Ce sont des gens Qui ont des fictions Kalala Omodunde Corvo Jean-Philippe Corvo Kalala Omodunde Ou bien Théophile Obenga Ils ont un autre là Qui s'appelle Théophile Obenga Toi tu laisses La parole de Dieu Pour aller Entrer dans l'histoire Oh Kémite Oh Bla 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 Et ceci Tidiane Ndjaï Hey Kalala Omodunde Ça n'a pas de sens Maintenant Ces gens là Comment ils attrapent les gens Ils viennent Oh Le christianisme Ça a commencé L'esclavage Tout ça Or c'est très faux Comme on venait De le démontrer Et souvent Ils ont leur manière De commencer Ils vous disent Par exemple Que l'église catholique Avait commencé L'esclavage Ou bien A supporter L'esclavage Et ils disent Ça Et c'est très faux Nous allons le voir L'église catholique Et que ça supportait L'esclavage C'est très faux Les gens sont des menteurs Les gens sont des menteurs Il ne faut pas mentir Dites au moins la vérité Dites au moins la vérité Maintenant Ils ont Ils ont toujours parlé De celui-ci Le pape Nicolas V C'est ce qu'on nous disait Des fois On ne vérifiait pas Le pape Nicolas V Ok Celui qui a Béni l'esclavage En Afrique Qu'on devrait faire des esclaves Ainsi de suite Or c'est très faux C'est très faux Il a signé Une bulle papale On va voir la bulle papale Les gens ne lisent pas La bulle papale Ils parlent beaucoup Et ils trompent Les gens simples Les gens qui ne vérifient pas ça On les trompe Pape Nicolas V Il y avait ce qu'on appelle La guerre Des Turcs-Ottomans L'Empire Turc-Ottoman Ottoman Turk Ces Turcs-Ottomans C'est eux qui avaient commencé Il y avait la guerre Ils sont partis attaquer Constantinople Donc Ils sont partis attaquer Constantinople Constantinople Ça je fais juste un petit résumé Vous pouvez aller vérifier ça Constantinople Était attaqué Par les Turcs Le Turc-Ottoman L'Empire Ottoman Avait attaqué Ils sont partis là-bas Ils ont pillé C'était des musulmans Ils ont pillé les églises Ils sont entrés dans des couvents Ils ont violé des soeurs Dans des couvents Ils ont fait beaucoup d'histoires C'est alors que Les gens de Constantinople Là c'était dans l'Est En Turquie Ils ont maintenant fait appel À Rome Que ils viennent nous secourir Un peu Ils ont demandé À l'Empire Holy Roman Empire De venir nous secourir Puisqu'ils sont en train De mourir C'est alors que le pape Le pape va signer Donc une bulle Une bulle papale On appelle ça Dume de Versace Dume de Versace Ou bien Dume de Versace C'est le pape Qui va signer La bulle papale En 1452 Le pape Nicolas V Il a autorisé Au roi Alphonse V Du Portugal D'aller combattre To fight To subjugate And conquer D'aller Se battre De subjuguer De dominer aussi Et de conquérir Aussi le territoire C'était pendant la guerre Tu attaques Moi aussi j'attaque Donc Les Turcs ottomans Ils ont attaqué Constantinople Ils ont attaqué Les chrétiens Ils ont tué Maintenant Vatican devrait aussi Aller secourir Le frère Qui sont chrétiens C'était pendant la guerre Il les a autorisés D'aller faire Aussi Ce qu'on appelle Perpétual servitude Cet écrit là C'est le mot Que le papa avait utilisé Il dit que Vous devez prendre Des serviteurs Perpétuels Maintenant Les gens ont dit Que Oh Le papa dit Il faut faire des esclaves Non non Ce n'est pas ça Les Saracens C'était les musulmans Eux Ils attrapaient Les chrétiens Ils les mettaient Ils les faisaient Des prisonniers De guerre Dans des travaux forcés Ils devenaient Comme des esclaves On peut appeler Les esclaves Ils en faisaient Des esclaves Maintenant Le papa dit Vous aussi Vous devez aller Attraper ces gens Les rendre aussi Des prisonniers De guerre Et les rendre aussi À la servitude C'est le mot Que le papa a utilisé Maintenant Les gens ont commencé A dire Oh Le papa dit Oh Il fallait faire Les esclaves En Afrique Tout ça C'est très faux Le papa n'a jamais dit ça J'ai la bulle ici La bulle papa La bulle est là C'est ça la bulle papa Qui est documentée Qui est toujours là C'est ce que le papa avait écrit La bulle papa est là C'est en latin Tout le monde peut lire ça Les papes n'ont jamais parlé D'esclavage On a menti sur les gens Il ne faut pas mentir sur les gens La bulle va parler là En latin Nous avons même Un extrait ici En latin C'est en latin là-bas C'est en latin Je vais essayer De recopier ça De recopier ça Je viens d'agrandir La bulle papale La bulle papale Est en latin On va interpréter Ça c'est la bulle papale Là on dit que le papa A autorisé l'esclavage Et on est en train de mentir Sur un homme Comme le pape de l'église catholique Il n'a jamais parlé De l'esclavage On va interpréter ça Je vais mettre Ensemble sur Google Google Translate Nous allons traduire ensemble Du latin Du latin Vers le français On va mettre ça en français Ça c'est Google Qui est en train de traduire Je vais agrandir ça Vous allez voir Que le pape n'a jamais parlé De l'esclavage Nos premissa Omnia et singula De vita Meditation Les pesantes Donc le pape est en train de parler Maintenant Il termine C'est ce que le pape avait dit Maintenant les gens disent Que le pape a permis l'esclavage Non On va lire En français On a interprété Il dit ceci Nous considérons Tout et chaque détail Avec toute la considération Voulue Et prétend attention Au fait Qu'avec le dit Roi Alphonse Vous établissez Tous les musulmans Païens Et autres ennemis du Christ Où que vous soyez Et que vous soyez Donc des royaumes De principauté De domination Des possessions Et les biens Meubles et immeubles Tout ce qu'ils détiennent Et possèdent Pour envahir Conquérir Donc il fallait conquérir Vaincre Subjuguer Et réduire Leurs personnes A une servitude Perpétuelle C'est ce que le pape avait dit Il n'avait pas dit Esclavage Puisque Ce sont Les musulmans Les ottomans Qui sont partis Prendre les maisons Des chrétiens Donc Les chrétiens C'est eux Qui étaient En Alexandrie C'est eux Qui ont construit Même la ville En Alexandrie Là-bas Les chrétiens Si vous vous souvenez Des gens Qui ont vécu Là-bas Il y avait même Saint Augustin De Hippo En Tunisie Il y avait Athanase Il y avait Marc Même Marc L'évangéliste Il était là-bas En Alexandrie Il y avait Donc Beaucoup de saints Là-bas Maintenant Les turcs Automans Ils ont envahi Partout En Tunisie Au Maroc Libye Égypte Ils ont tout pris Ils sont partis À Jérusalem Jusqu'en Turquie En Syrie Ils avaient pris tout Maintenant Maintenant Le pape est en train De dire Vous devez aussi Aller Il dit au roi Il faut aller combattre Pour récupérer Les biens des chrétiens Les musulmans Et les païens Les autres ennemis Du Christ Vous devez aussi Les vaincre C'est là Pendant la guerre Maintenant Ces gens Vous devez les réduire À une servitude Perpétuelle Puisqu'ils vous ont rendu Servitude Vous aussi Vous devez faire Servitude Ça c'est la justice Ça c'était Pendant la guerre C'était pas Il dit qu'ils allaient faire Les africains esclaves Non non Ce n'est pas ça Ça ce sont les gens Qui tronquent l'histoire Ils ont tronqué l'histoire Et c'est un mensonge Qu'on nous a menti Et c'est en cela Qui consiste Ce qu'on appelle Dume di Wersas Dume di Wersas C'est pendant la guerre Avec Donc L'Empire Dur Ottoman Maintenant L'Eglise catholique A toujours été Contre l'esclavage Mais là-bas C'était pendant La période De Fall of Constantinople Lorsque Constantinople Est tombé En 1453 Avec l'Empire ottoman L'Empire ottoman Ceux qui avaient commencé Hein Il dit ceci Contre les turcs Datent de pop Nicolas Five Agree to support Portugies claims Regarding the territory In Africa Voyez-vous Donc La bulle Était signée C'était pour soutenir C'était ça Constantinople On n'a pas dit De faire l'esclavage Non, non Il n'y a pas Question d'esclavage Et A cette époque-là Il n'y avait même Il n'y avait même pas Donc La traite négrière C'était juste Une guerre C'était pendant la guerre Que le pape avait permis ça En 1400 Hein C'était dans quelle année 1400 En 1452 Le 18 juin 1452 Pendant la guerre Maintenant L'église catholique A toujours été contre L'esclavage Là nous allons voir Là c'est Sublimus Deus Sublimus Deus C'est une bulle papale C'est une bulle papale Promulguée par le pape Paul III Il a signé Une bulle papale En 1537 Which forbade The enslavement Of indigenous People Of the America Donc la bulle papale Ici Ça interdit L'esclavage De tous les peuples Hein Ici C'est une bulle papale Promulguée par le pape Paul III Le 2 juin 1537 Qui interdit L'esclavage Des peuples Autochtones De l'Amérique Donc l'église catholique Était contre Littéralement Contre Donc ils ont Beaucoup de bulles Là c'est après D'abord Maintenant on va voir Ce qui s'est passé Même avant D'abord Les gens doivent parler Il y a ce qu'on appelle Sikudodum Sikudodum Avant la bulle papale Ça c'est avant Dume di Werta Dume di Werta C'est 1452 Mais là-bas nous sommes En 1435 Avant On va voir C'est toujours l'église catholique Qui luttait contre l'esclavage Il est vrai Il y a des gens Qui faisaient l'esclavage Même Certains qui étaient Peut-être des chrétiens La bulle Sikudodum Il y a aussi Longtemps Fue promulguée Par le pape Eugène 4 A Florence Le 13 janvier 1435 Interdisant l'esclavage Des indigènes Des îles de Canaries Convertis Voix de conversion Au christianisme Elle devait renforcer Boule Il y a eu Beaucoup Des bulles Qui ont été signées Pour interdire L'esclavage Il y a eu Une autre bulle Ça c'est la bulle La bulle qu'on appelle Créer ta omnium La bulle papale Créer ta omnium L'église catholique A lutté Contre l'esclavage On n'a jamais permis Ça les gens ont menti Créer ta omnium Créer ta omnium C'est une bulle papale Émise par le pape Eugène 4 En 1434 Là c'est un siècle avant Donc vous voyez L'église a lutté 1452 Mais il y a eu La bulle qu'on appelle Donc La bulle ici Qui excommuniait Quiconque Asservissait Les chrétiens Des îles des Canaries Les christianistes Ils avaient déjà De nombreux adeptes Les îles des Canaries Donc l'église Était contre L'esclavage Déjà Puis c'était l'église Ils condamnaient Déjà ça Ça c'est Au 14ème siècle On va encore plus loin Ça on a vu ça On a vu ça Sublimus Dei On a vu ça Sublimus Deos On a vu ça Maintenant Il y a aussi des gens Qu'on doit parler Comme le monsieur ici Pita Nolasco Pita Nolasco Ce fut Un catholique Il fut un catholique Qui a lutté Qui a lutté contre L'esclavage C'était Un religieux catholique Là c'est Au 13ème siècle Il faut parler De ces gens 17 janvier 12 1235 Cet homme ici Qu'est-ce qu'il faisait Cet homme lui Il partait Acheter Les esclaves Si on vend Les esclaves Lui il les achetait Pour les libérer Il dépensait Son argent Il faut parler De ces gens Ici Puisque les gens Ne parlent que Du mal On dit ceci On dit ceci Je vais vous montrer Quelque chose On l'appelle Rensom 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 C'est quelqu'un Qui paye Donc L'argent Du rensom La rançon Les rançonneurs Nolas Commençait A racheter Les captifs Chrétiens En 1203 En 1218 Raymond De Peñafort Créa une confrérie Laïque Pour acheter Les esclaves Des morts Et Pierre En devint Les procurateurs Donc Vous voyez Ça ce sont Les catholiques Puisqu'il n'y avait Pas de force Partout Ils partaient Même Les esclaves Des morts Les esclaves Des arabes Qui vendaient Et ils ont Créé Même un ordre Une confrérie Là de l'église Pour commencer A aller acheter Les esclaves On les achète Et puis On les libère Une confrérie Pour racheter Les esclaves Des morts Hein Il faut parler Des gens Il dit ceci Le fondateur Exigeait de lui-même Et de ses disciples Un vœu spécial En plus de droits Habituels De consacrer Toute leur subsistance Et leur liberté A la rançon Des esclaves Allant même Jusqu'à agir Comme otage Pour en libérer D'autres Ils se faisaient Même otage Pour essayer De libérer Les autres esclaves Ça c'est L'église catholique Hein Selon les archives L'ordre De la sainte Vierge Marie Pour la rançon Des captifs A accompli Environ 70 000 Sauvetages Dont 2700 Au cours De la vie Du fondateur Tout ça Ce monsieur ici Il a lutté Contre l'esclave C'est un catholique On mentait Les catholiques Non non Ce sont des mensonges Celui-ci aussi John de Malta John of Malta Là nous sommes En l'an 1100 Au 12ème siècle Il luttait contre L'esclavage Il luttait contre L'esclavage Donc il faisait Surtout Pour aller On dit ceci Il faut mettre ça En français Il faut parler de ça Donc les gens Ont menti L'église n'a Jamais Béni ça Jamais Jamais On dit ceci John s'est rendu Lui-même En Tunisie Et ramena D'innombrables Esclaves Chrétiens Les premiers Esclaves Chrétiens Furent sauvés Par l'ordre En l'an 1200 Et en l'an 1200 Et 1200 Donc C'est ça L'église C'est ça L'église Les gens Ont menti Notre-Dame Du Bon Remède Jean a fondé Les trinitaires Pour visiter Les marchés Aux esclaves Il y avait Les marchés Aux esclaves Acheter des esclaves Chrétiens Et les libérer Au nom de la Sainte Trinité Pour se faire L'ordre avait besoin Des grandes sommes D'argent C'est pourquoi Il a placé des efforts Des collègues Donc Les gens Ne parlent pas De tout ça Sous le patronage De la bienheureuse Vierge Marie La mère des dieux Les catholiques Ils appellent Marie La mère des dieux Théotokos Théotokos La mère des dieux Et ils Bon C'est comme ça Qu'ils appellent Bon Ils peuvent expliquer ça De leur manière Mais ce n'est pas le sujet Maintenant Voyez-vous Donc Ils libéraient Les esclaves Il y a beaucoup De catholiques Qui sont donné leur vie Pour les esclaves Ils se faisaient même Eux-mêmes Otages Comme on a vu Maintenant La servitude Là qu'on a vue Dans la bulle papale Que les gens pouvaient Les gens pouvaient Devenir Ce qu'on a vu Dans la bulle papale Le papa dit Il faut rendre les gens Dans la servitude Perpétuelle La servitude Perpétuelle Les gens ont dit Le papa dit L'esclavage Non non Ce n'était pas l'esclavage C'est les gens Qui ont mal interprété Servitude Ça peut prendre Beaucoup La servitude Il y a la servitude Pénale Même dans le droit En 2024 Il y a aussi La servitude Tu pars au tribunal On te donne Servitude Ça dépend Il y a des pays Qui on appelle On appelle ça Peut-être Réclusion Ou bien Sursis Ça a plusieurs noms Ça dépend des pays Donc si tu as commis Un crime Comme on a vu Dans la Bible Quelqu'un qui était Esclave Et qui était voleur On va les vendre En servitude Il devient esclave Ça s'appelle aussi La servitude Mais on ne parle pas De la traite négrière Traite négrière Ça c'est autre chose Là on va voir Hein Donc Les gens doivent Savoir Il y a ce qu'on appelle La pénal Penal labour En anglais C'est la servitude Penal labour Ou bien La servitude Penale Là c'est chez les américains Il y avait des prisonniers Peut-être On les forçait À travailler Comme ces gens ici Ils sont des prisonniers Ils sont en train de travailler Par des machines Tout ça Ce sont des esclaves Ou bien des servitudes pénales Puis ils sont des criminels Maintenant on les a arrêtés Comme des servitudes Alors ils doivent travailler Ce sont les travaux forcés Qu'ils faisaient Comme là-bas Ici nous voyons Il y avait des femmes Peut-être qui étaient des criminels Qui ont fait du mal Maintenant on va les réduire Par exemple à la servitude Maintenant lorsque nous voyons ça On commence à condamner Non non ça dépend Peut-être il y a d'autres Qui ont fait du mal Peut-être ils ont tué un enfant Peut-être ça dépendait Maintenant on les a arrêtés C'était aussi une forme d'esclavage Mais sous forme de servitude Là ce sont les européens Ça se faisait Ça dépendait Il y avait des Comme ces gens ici Même les prisonniers de nos jours Ils s'habillent comme ça On les a Voyez là ce sont les prisonniers Voyez-vous Ce sont les prisonniers Là c'est au Brésil Ils sont en prison Mais ils sont des tailleurs Ils commencent maintenant À travailler pour la prison C'est aussi une forme de servitude Donc ça dépendait Ça s'appelle en anglais Penal 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 Donc servitude pénale Donc tout n'était pas comme L'esclave comme nous voyons Comme les gens sont en train de nous mentir Ils sont en train de mentir sur le pape Ce qui n'est pas correct On doit dire la vérité Il y a même des gens Qui nous ont fait croire Qu'il y aurait une lettre La lettre Une lettre là du roi Léopold Ah non non Les gens nous ont menti Ils nous ont dit Oh Il y avait Attendez J'ai vous montré La lettre du roi Léopold Du roi Léopold La lettre du roi Léopold Soit disant qu'il fallait faire souffrir les noirs Tout ça Les réduire à l'esclavage Tout ça Oh Une fausse lettre Oh C'est la lettre que le roi Léopold Deux Aura composée Pour envoyer Donc aux missionnaires Pour qu'ils puissent commencer A faire souffrir les noirs Il ne faut pas les Il ne faut pas les enseigner Dieu Ils connaissent déjà Dieu Il faut leur dire que le roi Léopold Appartient aux pauvres Ils sont pauvres Vous êtes Ils ont dit Oh c'est la lettre du roi Léopold De la Belgique Comment est-ce qu'on peut mentir Les gens comme ça Hein Attendez Où est-ce que je vais avoir ça Puisque moi je cours derrière le temps Le temps est trop peu Puis c'est une leçon que je devais faire Même en deux ou trois parties Attendez Il y a une fois cette lettre là Moi j'avais vu la lettre il y avait plus de 20 ans Mais il y a des gens qui voient ça aujourd'hui sur TikTok Qui nous parlent Oh le roi Léopold Léopold Aurait écrit une lettre Il aurait écrit une lettre Pour réduire les noirs à l'esclavage Ce sont des esclaves Tout ça Il y a une lettre qui fait le tour du monde Moi j'avais vu ça au Congo Lorsqu'on était des enfants Maintenant les gens nous trompent ça même partout Comment ça va sourire La lettre du roi Léopold Ah Peut-être ça va sourire ici Discours Discours au missionnaire Donc les gens mentent Et ce sont les églises là Quelles militaires Existent des noirs en Afrique Qui nous mentaient Oh le papa dit Oh le roi de Belge a dit Tantôt ce n'est pas le roi de Belge Tantôt c'est quelqu'un qui aurait écrit Ils mettent Oh le roi Léopold Oh le roi Léopold Celui qui avait signé La lettre là Donc il ment Il ment Il ment Pourquoi est-ce que les gens sont méchants Pourquoi les gens doivent mentir Pour avancer leur agenda On doit quand même dire la vérité Oh je ne vois pas cette histoire là C'est la lettre là que j'ai vue C'est un faux discours Le faux discours là Le faux discours du roi Léopold Oh il ne faut pas les enseigner Oh ça combat tout ça Il ment La lettre là Léopold n'a jamais prononcé ce discours là J'ai le discours Pour s'ouvrir Ça complique Ça complique pour ouvrir Ça complique C'est une fausse lettre On dit que le roi Léopold On dit De voir des prêtres et pasteurs blancs Dans cette patrie Tout ça Peut-être ici Ça va s'afficher De voir des prêtres Au pasteur blanc Un faux discours du roi Léopold Au missionnaire Accueillé au Congo Belge en 1883 De voir des prêtres Tout ça Réveillant père Pasteur Soyez bienvenus Tout ça Il dit ceci Il dit ceci Le but essentiel de votre mission N'est point d'apprendre aux noirs A connaître Dieu Ils le connaissent déjà Depuis leurs ancêtres Ils prient de se soumettre En Zambie En Zambie Que je sache Et aussi en Zambie Mauéji Mauéji Ils savent que tuer Voler Coucher Avec la femme de truie Calomnie Insultée Et mauvais Ayant le courage de l'avouer Vous ne venez pas leur apprendre Ce qu'ils savent déjà Votre rôle Est en ziol De faciliter Les administrateurs Tout ça Interpréter l'évangile De façon Qui sert le mieux Nos intérêts Dans cette partie du monde Pour ce faire Vous verrez Désintéressés Nos sauvages noirs Des richesses Dont régorge leur sol Leur sol Votre connaissance De l'évangile Vous permettra De trouver Des textes Qui recommandent Et qui font aimer La pauvreté Par exemple Heureux les pauvres Car le royaume Des cieux Leur appartient Et leur difficile Pour un riche D'entrer Au ciel Qu'à un chameau Dépassé À part les chats Le trou d'une aiguille Vous ferez Que le nègre Et peut s'enrichir Pour mieux mériter C'est un faux discours C'est comme les gens Ils nous font passer Même un discours Là Du pape Le discours du pape Oh Les papes avaient dit Les noirs sont Des Comme ça Les noirs Il faut Donc Les gens Les gens inventent Tout Et n'importe quoi Hein Oh Les papes A dit Qu'on va consacrer L'homosexualité Oh Les papes A dit ceci Donc On l'a dit Quelque chose ici Hein C'est ce discours ici Que Les papes Les gens Nous ont fait Circuler Ces discours ici Que Les papes Auraient dit Oh On va consacrer L'homosexualité Il faut adorer La vierge Les noirs Sont Nos esclaves Tout ça Donc Les gens Mentent Pendant que Attendez La vidéo Je suis en train De vrai Frère soeur Nous sommes en train De vous jouer La vidéo Du pape Qui Donc Le discours Dans son Qui a été Bien sûr Le bon tradition Européenne Et l'homosexualité En fut partie Je ne comprends pas Tout ces vagues De protestation Des chrétiens Sur le continent Africain Les homosexuels Sont aussi Des enfants de Dieu En 2018 Il a dit Que l'enfant N'existe pas Cela a créé Les mêmes ramos En Afrique La Bible Et a réécrit Tout n'est pas Apprendre au sérieux Dans la Bible C'est un livre Comme tout autre livre Écrit par des hommes D'une certaine époque Différent de la nôtre Dieu qui brûle Soudan Et au moins A cause des homosexuels Est l'une des absurdités De la Bible Qu'il faut changer Dieu ne peut pas Brûler ses enfants Je compte Apporter Beaucoup de réformes A la Bible Pour qu'elles paraissent Être plus digètes Et adaptées Aux chrétiens D'états modernes Et je compte Sur la communauté Chrétienne d'Afrique J'espère que Il y a des gens Qui font Des choses comme ça Pour tromper les gens Là nous avons parlé Des gens ici Des kémites Je disais Comment est-ce que Quelqu'un peut quitter Le christianisme Pour aller s'attacher Au kémitisme Toi tu étais chrétien Au lieu d'aller Au moins J'ai les musulmans Tu commences à lutter Contre la religion Il y a même des gens Qui disent Je ne suis pas religieux Je ne crois pas Dans la religion Non non Si vous dites ça Vous jouez le jeu Des gens là Des athées Et des kémites Et ils luttent Contre la religion Maintenant nous avons La religion Puis Dieu lui aime Et religieux Dieu a une religion Puisqu'il dit Jacques 1 26 Si quelqu'un Croit être religieux Sans tenir sa langue Ambride Mais en trompant Son cœur La religion de cet homme Là est vaine Il y a une religion vaine Mais écoutez La religion pure Ça c'est pour nous Ça c'est pour nous La religion pure Et sans tâche Devant Dieu Notre père Consiste à visiter Les orphelins Les veuves Et dans leurs Et les veuves Dans leurs afflictions A se préserver Des souillures du monde Moi je crois dans ça Je suis Et j'applique La religion pure Je suis dans la religion On risque de tomber Oh je ne suis pas religieux Des fois il y a Un message là Ambigu Tu vois un chrétien Qui dit Le christianisme N'est pas une religion Bon Qu'est-ce qu'il veut dire C'est une parole Une parole Une parole creuse Un propos Qui n'a pas de sens Nous Nous avons la religion C'est dans la Bible Je crois dans chaque Écriture de la Bible Chaque virgule Chaque point Chaque accent de la Bible Lorsqu'on dit La religion Je dis Amen Je crois en ça Oui Il y a la religion pure Et puis il y a aussi La religion vaine Il y a des gens Qui font une religion vaine Il y a la religion du diable Il y a la religion des hommes Comme l'islam Le bouddhisme Le shindoïsme Le kémétisme Là ce sont les religions Des diables Des hommes C'est ce que l'apôtre Paul dit Des doctrines des démons Là-bas il dit Des doctrines des démons Plusieurs abandonneront La foi pour s'attacher À des esprits séducteurs À des doctrines des démons La Bible nous avertit Contre ça Puisqu'il y a des doctrines Des démons Tu veux te demander Comment est-ce que quelqu'un Va devenir Kémite Tu te demandes Qu'est-ce que ça veut dire Le kémétisme Ça vient d'où Tu demandes Le kémétisme c'est quoi Il commence à te dire Oh Kémétisme Tantôt ils disent C'est kémite Tantôt kémite Et puis ils disent Ce n'est pas une religion Il n'y a pas kémétisme Donc chacun définit de sa manière Maintenant le mot kémite là Ça vient d'où Il nous donne La photo La photo d'un canard D'une hibou D'un hibou Il dit que C'est ça C'est ça Kémétisme Ça ça veut dire Kémite Kémite Hiéroglyphe Qui les a dit Oh c'est Gardner Un anglais Qu'on appelle Gardner Oh c'est Champollion Un français Qui a lu Les hiéroglyphes Donc Les hiéroglyphes Du mot Kémite Où est Karm Ici Où est maître Ici Et tu vois Quelqu'un qui devient Kémite Puisqu'on l'a trompé Avec ses histoires Ici Il ne sait même pas lire Là je vois Un hibou Une chouette Il s'appelle ça Chouette Un hibou Ils disent Est-ce que c'est ça Notre religion Non non Ce n'est pas notre religion C'est ce que l'apôtre Paul dit Plusieurs abandonneront la foi Pour s'attacher à des esprits séducteurs À des doctrines de démons Ce sont des doctrines de démons Tu laisses Jésus Pour s'attacher à un hibou Oh je suis Kémite Kémite ça veut dire noir Non 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 Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? Aucun de nos ancêtres N'a parlé de ça Ce sont les Européens Qui sont venus Avec les gens Karala Omotunde Théophile Obenga Cheikh Antadio Beaucoup d'histoires Beaucoup de mensonges Beaucoup de mensonges Ils ont commencé à nous parler Qu'il y a de nouveaux dieux Dans le kémitisme On nous parle par exemple De Dieu Horus Horus C'est un dieux du kémitisme Tu laisses Jésus Pour venir adorer Horus Horus il est là Et il a même la croix Il y a même des gens Qui ont abandonné la croix Ils suivent cette croix ici Ils appellent ça Ankh La croix ici Ça vient d'où ? C'est l'idolatrice C'est l'homosexualité Ça c'est l'histoire De l'homosexualité Hein ? Dans les Tous les kémites Tous les kémites Leurs dieux Tous sont des homosexuels C'est le diable Qui les a Horus ici Leurs dieux Horus Leurs dieux Horus Ils faisaient l'homosexualité Homosexualité Dans l'ancienne Égypte Ça il me faut grandir ça C'est l'homosexualité Horus C'était un homme Un dieu homme Avec la tête d'un chagal La tête de quoi ? D'un animal D'un faucon Il était Époux D'un dieu Qu'on appelle Cet Celui-ci C'était des hommes Ils ont commencé À coucher ensemble C'était des hommes L'homosexualité Et tout se portait C'est cette histoire-ci Hein ? Des hank Tu laisses la croix De Jésus On l'est allé même Chez le témoin de Jove Toi tu vois tomber ici Ah ! Et il dit Horus Cet Non, 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 non Nos ancêtres n'ont pas adoré ça C'est de n'importe quoi Et il porte La croix ici Ça c'est le spermatozoïde Des sept C'est le spermatozoïde des sept Vous allez voir Attendez Je vais vous montrer Ah ! Je ne sais pas si ça va sourire ici Il y avait un problème Il y avait la guerre Entre Entre Horus Et sept Il y avait une guerre Entre les deux là Ça Il faut grandir Les Africains Entrent dans ce histoire Sans faire même des recherches On les a trompés Les mythes égyptiens Dans les combats Des Horus Horus Et sept Et aussi Graphique Que bizarre Ça c'est Horus Et sept Qui sont là-bas Et vous adorez des histoires comme ça Sans connaître ça Pour devenir pharaon Tout ça Maintenant Ils étaient en train de lutter Ils voulaient coucher Sept voulaient coucher Avec Horus Maintenant Il y a eu combat Entre les deux Maintenant Leur combat Leur combat Ça les a Aménés Où ? Ok Un ceste homosexuel Elle est-il couverte Des spermes Donc C'était des frères Ils commettaient d'abord Un ceste Des frères Entre eux Entre sept Et maintenant Vous voyez la croix là-bas Tu vois même un Africain Qui pose la croix là Il ne connaît pas Sept Deveillent avoir des relations Avec Horus C'était des hommes Maintenant Ils devraient coucher ensemble On dit ceci Alors Horus Plaça ses mains Entre ses cuisses Et reçut L'esperme de sept Horus Alla dire à sa mère Isis Aide-moi ma mère Viens voir Ce que sept M'a fait Et il ouvrit Ses mains Et lui fit voir L'esperme de sept Africain C'est là C'est là Que vous êtes tombés L'espermatologie De sept Et c'est ça Même la croix là-bas Il dit ceci Ensuite le soir Le lit fut préparé Pour eux Ils se couchèrent Tous deux Mais pendant la nuit Sept Redit son phallus Dans le pénis Le sexe Et l'introduisit Entre les cuisses De Horus Alors Horus Plaça ses mains Entre les cuisses Et reçut L'esperme de sept Horus Alla dire à sa mère Isis Voilà Ma mère Viens voir Ce que sept m'a fait Et il ouvrit ses mains Et lui fit voir L'esperme de sept Donc c'est ça L'histoire Entre ces dieux Ici Et là-bas Vous voyez Les hiéroglyphes Là Là c'est un homme Qui entre de coucher Avec une femme C'est ça Les hiéroglyphes Et pardon Un homme Qui couche Avec un autre homme C'est ça Les hiéroglyphes Hein L'histoire Des spermes Partout Entre sept Horus Hein C'est ça Les hiéroglyphes Ça c'est sept Et Horus Les hiéroglyphes Maintenant tu abandonnes La parole de Dieu Pour aller suivre Des histoires comme ça Hein Au lieu d'aller Même chez les catholiques Hein Je peux comprendre Même quelqu'un Qui va même Chez les musulmans Au moins eux Horus Contre eux Sept Homosexualité Hippopotame Violences Familières Mais là Moi je ne comprends pas Comment est-ce qu'un homme Va quitter Pour entrer dans le kémitisme Et c'est ça le kémitisme Horus Sept Osiris Osiris Isis Hein C'est ça le kémitisme Hein Et c'est ça L'œil d'horus L'œil d'horus Ils appellent ça C'est ça Tu vois Un africain qui met Un truc comme ça C'est l'œil d'horus Et ça c'est Les spermes Des sept Les spermes Là-bas C'est ça la forme Et ça fabriquait Ce qu'on appelle L'œil d'horus Ça c'est des C'est une histoire longue Si vous lisez Hein L'œil d'horus C'est ça l'histoire Et les africains sont là En train de se Ça c'est ce qu'on appelle De doctrine de démon Nos ancêtres N'ont jamais renseigné ça Donc Nos ancêtres étaient Homosexuels Comme aux russes Hein Ils faisaient aussi Hein Comme ce monsieur ici Tout en Camo Sa pharaon ici Tout en Camo C'était tous des homosexuels Tout en Camo Couché avec sa propre sœur Ils ont eu même un enfant L'anceste Attendez Je vais vous montrer Leurs parents Partout Ils étaient tous Des homosexuels Et ils faisaient l'anceste Tout en Camo Était un pharaon égyptien Qui régna de 1332 À 1332 Avant Jésus À la fin de la dynastie Dix-huitième dynastie De l'Egypte antique Né tout en Camo Il était probablement Le fils d'Akhenaton Il était fils d'Akhenaton Que l'on pensait être La momie Sa mère a été identifiée Par des tests ADN Comme étant la jeune dame Enterrée Dans K25 Elle était la sœur germaine De son mari C'était la sœur C'était un homme La sœur de son mari Et si vous suivez Dans leur histoire Les fils Couchaient avec leur mère Les mères couchaient avec leur fils C'est ça l'histoire De Toutagamon Neferrare Smenkare Donc Toute leur histoire Il y a même des gens Qui parlent L'athénisme Le Dieu Athènes 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 Donc Éloignez-vous de tout ça C'est de la comédie Il y a des gens Qui parlent Les 42 idéales De la maat Les lois de la maat Donc C'est de n'importe quoi Tu laisses la parole de Dieu Pour aller suivre Un livre Soit disant Un livre de mort Hein Ça c'est Livre de mort Il y a plusieurs livres de mort Plusieurs interprétations Oh Il y a les 42 lois de la maat Je ne ferai pas ceci Je ne ferai pas cela Je n'ai pas péché Oh Dieu ceci Je n'ai pas volé Je n'ai pas toussé Je n'ai pas tué Je n'ai pas volé Hein Je n'ai pas maudit Je n'ai pas commis adultère Et ce sont des divinités étrangères Ça c'est sur les 42 lois de la maat Qui nous a été interprétées par les américains Hein Maintenant Il y a une autre interprétation de la loi de la maat Des confessions positives Là-bas c'est Négatif Je n'ai pas fait ceci Je n'ai pas fait cela Ça c'est Donc il y a plusieurs lois de la maat 42 42 lois Là c'est positif J'ai la vertu La gratitude La paix Et là c'est De n'importe quoi Sortez de ces histoires-là Non Qu'on vous a trompé avec Kala L'homotoune et les autres Partout là c'était l'homosexualité Dans l'ancienne Égypte Dans l'ancienne Égypte Il y avait des conflits entre Horus et Sète Comme on vous a montré C'était l'homosexualité Le livre de mort Ça parle de l'homosexualité Hein Livre de mort N'importe quoi Il y a plusieurs livres de mort Il y a des démons Des esprits de démons Hein Il dit Hein Je n'ai pas eu de relations sexuelles avec un garçon Parcussien Hein Je n'ai pas pénétré sur Donc voyez-vous Il y a beaucoup d'histoires là On parle des lois de la Mahat Tout ça Donc c'était l'histoire de sexualité Homosexualité partout C'est le temps qui nous manque Pour lire tout ça Vous allez voir Il y a du tout Il y avait l'affaire de Neferkare Et le général Syssen Les pharaons Neferkare C'était un homosexuel Avec son commandant militaire Donc Ce sont des gens Maudits Akhenaton Était homosexuel Les petits D'Akenaton Disparaient Une relation Y'avait-il Relation Homo Érotique Entre Akhenaton Dixième souverain De la dix-huitième Dynastie Et son Con-Réjean Les jeunes Smenkare Akhenaton Monta sur le trône Non Sous le nom D'Amenophis Tout ça Et On veut nous faire entrer Emballer dans cette histoire ici Oh c'est ça la religion africaine N'importe quoi N'importe quoi Et des gens qui viennent là Oh la tradition africaine Dans la tradition africaine On tuait les enfants Il y avait ce qu'on appelle L'infanticide L'évangile est venu Nous enlever De toutes ces histoires L'infanticide Si un enfant naît On tuait Surtout si Il y a des tribus là On tuait par exemple Les Les filles Peut-être si une fille naît On dit que non Il faut tuer la fille Chez nous Ça s'appliquait dans beaucoup Des pays Grèce Rome C'est pourquoi l'évangile est venu Pour nous ramener A la vérité Je vais vous montrer Il y a beaucoup de pays Qui tuaient Moi je m'intéresse Au chémétisme Nous allons partir en Afrique Vous allez voir Quelque chose Ce qui s'est passé En Afrique C'est ce qui nous intéresse Plusieurs vont abandonner La parole Pour s'attacher A des esprits séducteurs Là nous sommes en Afrique Il faut que je mette ça Que je mette ça En français Dans certaines sociétés africaines Certains nouveaux N'aient été tués En raison des croyances En des mauvais présages Ou parce qu'ils étaient considérés Comme malchanceux Les jumeaux Les jumeaux Les jumeaux étaient généralement Mises à mort A Arebo Ainsi que par le peuple Nama Du sud-ouest africain Sud-ouest africain Namibie Et ainsi de suite Dans la région Du lac Victoria Nyanza On a tué là-bas Les tzouanes en Afrique En Afrique portugaise Dans certains partis Des pays De Igbo Igbo Là-bas nous sommes Au Nigeria Là c'est au Nigeria Les jumeaux étaient parfois Abandonnés dans une forêt A la naissance Comme le montre Things falling apart Il y avait des kikuyous Kikuyous là-bas C'est au Kenya Là c'est au Kenya Là-bas On tué les bébés Jusqu'à présent On tue les albinos Dans ce pays là-bas Jusqu'à présent En 2024 On tue Mais maintenant Celui qui a écrit ça C'est celui qui m'a intéressé C'est un africain On ne va pas dire Que c'est un blanc Qui a écrit Ça c'est monsieur Things falling apart C'est lui qui a écrit Ce livre ici Son nom c'est Kinoa Achebe C'est un écrivain Un écrivain Nigérien Oui Il est nigérien Kinoa Achebe Il est déjà mort Il est déjà mort Ça c'est notre frère africain Il a parlé De ce livre là Things falling apart Things fall apart Si vous entrez là Vous allez voir Que nos ancêtres Et tuer les enfants Les bébés Tout ça Jusqu'à ce que Les missionnaires Sont venus Ça c'est un africain Qui a écrit ce livre On faisait des histoires là Pour tuer les autres Tout ça Il y a même Génocide voilé Génocide Ça c'est C'est un livre Qu'il faut lire Vous pouvez même télécharger J'ai tous les livres Avec moi Si vous lisez Génocide voilé Vous allez voir Comment est-ce que Les noirs Les noirs Ils mangeaient même Ils vendaient même La viande La viande humaine Génocide voilé Là c'était entre nous Nous les noirs Nous même nous les noirs Nous nous tuons entre nous C'est écrit partout ici C'est le temps qui nous manque Puis c'est déjà presque deux heures Le temps nous manque Pour parler de tout ça Things falling apart Voyez-vous Et quelqu'un vient nous tromper Oh papyrus Tout ça Bon Le temps est terminé En tout cas Shalom à tous Veuillez nous contacter Supporter Et publiez l'émission Partagez avec beaucoup de gens Puisque l'apôtre Paul A parlé de ça En tout cas Que Dieu vous bénisse Shalom Sous-titrage ST' 501